Hello à vous, ici Fred Laoles et on se retrouve sur Borderlands 2 avec l'ami Krieg et nous allons de suite, de suite, de suite aller voir Scarlett. Qu'est-ce qu'elle a à nous proposer ? Ah je voulais jeter un coup d'œil à un petit truc avant, je ne pense pas que c'est juste un changement d'apparence, ça ne nous en a pas ajouté d'apparence. Ça serait trop bien. On reste comme ça, on change de gueule, on change de gueule, on change de gueule. Pour Scarlett, écoutez, là pour toi, dommage, j'aime pas celui-là, là pour toi. Pour Scarlett, qu'est-ce qu'on va mettre ? On est chez les pirates ? On se transforme en bourreau ? Souffrance, gaze-moi ça, je suis en train de regarder vite fait. C'est quoi, c'est en croustillant ? C'est bleu. Cussec, ablution gore. Aller de l'avant. À moi, à moi, à moi ! Injection de douleur. Texture de bidoche. Ouais, ça c'était avec le... Halloween. D'ailleurs, je remercie Ombrist de m'avoir donné les codes. Rivière ensanglantée. Ouing, guing, guing, guing. Ouais, ça se ressemble. Ah non, c'est gris. Bah écoutez, on va prendre Rivière ensanglantée. Pour aller voir Scarlett, je pense... Que c'est le tip top. Donc, obtenir le skiff, tout simplement. Sur un autolock. Voilà pourquoi il était verrouillé tout à l'heure. Enfin, tout à l'heure pour moi et dans les autres épisodes pour vous. On a des couleurs. Ah ouais, on a les mêmes couleurs que les voitures, c'est cool ça. Monstre marin. Ok. On va donc aller voir Scarlett. Donc, sans surprise, un esquiff. Waouh. On va commencer à peine à se connaître. C'est une porte. Sans surprise, un esquiff se conduisent comme les voitures. Ça, c'est tout à fait normal. On va aller voir la petite Scarlett. Aller lui compter. Fleurette. Patricia Tamis n'étant pas dans ce monde. Avec, virtuellement, pour moi, Patricia Tamis, c'est la petite amie de Quig. Elle est psychotique et tout. Donc, de quoi faire chavirer le cœur de ce grand romantique ensanglanté de Quig. Ha, 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 ha. C'est bien sûr pour le LOL, comme on dit. C'est pour le LOL. Donc, j'espère que vous allez bien. Tiens, un esquiff en provenance d'Oasis. C'est... Super. Bon. Marchand de sable veut ton frac de bande boussole. Sale garce, file-le-moi. Et voilà, on m'attaque. Ouais, excellent. Hé, touristes. Venez m'aider contre les malfrats de marchands de sable et je serai pas un gratte, ok ? Détruire, elle esquiffe des pillards. Ils sont ouf. Ils ont fini, elle. Ok, on a passé. Ok, on a passé. On est terminé. Voilà, c'est fini. Attendez, 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 j'ai l'impression que je me perds. Je veux bien venir t'aider, mais il faut me dire par où ! Bien beau ça, mais là-dedans peut-être. Voilà, t'avais été un petit peu trop loin Fredo. Alors ? Ok. Ok. Hop. Ils sont tous morts ? Super ! Venez par là qu'on puisse parler à fer. Je veux pas dire, mais ton vaisseau est super classe. J'adore Miss, j'adore. Tu peux matérialiser le véhicule de là, d'accord. Tu peux fouiller ? Hop là. Ok, ça c'est nickel. Ah bah attendez. Qu'est-ce que vous vendez ? 137 ? Waouh. Alors je travaille pas trop à la slagaire. Mais ça peut être sympa. Vitesse de rechargement et chargeur par contre. Waouh. Waouh non. On va acheter des munites. Il nous manque que les grenades. Hop là. Donc on va tenter de rencontrer notre ami. Après avoir fouillé le vaisseau bien sûr. Car vous savez que dans ce jeu là. C'est de la fouille, de la fouille, de la fouille. Ça c'est les Borderlands. De toute façon on n'y coupe pas. Même si j'en fais un petit peu en off. Quand je me retrouve comme les épisodes précédents. Avec des robots et tout et tout et tout. Sur la prison là-bas. On ne coupe pas à la fouille. Waouh. Excusez-moi pour le mal de crâne. Hum. 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 Vous savez vous battre ? Vous êtes chasseur de l'arche ? J'en avais encore jamais rencontré. Les blingues, la puissance, c'est très frappant. Si vous cherchez le trésor des sables, je suis la nana qu'il vous faut. Mais où sont mes manières ? J'ai oublié de me présenter, ça arrive souvent. Pardon, je suis le Capitaine Scarlett. Capitaine Scarlett ! Waouh, j'adore tes méthodes. C'est un plaisir. J'adore tes méthodes. Honnêtement, il ne faut pas que je descende dedans. Elle est là. Désolée. Si je bête, je devrais peut-être vous briefer sur l'histoire du trésor des sables, n'est-ce pas ? Alors, d'après plusieurs légendes, celui qui rassemblera les quatre fragments d'une boussole mystique trouvera le trésor perdu. Moi, j'en ai un, la classe. Mais marchand de sable aussi. Bref, on va à Hater's Folie, on bute marchand de sable et on récupère son fragment. Ça roule ? Vous ne devriez pas chercher un trésor en ce moment ? Ah non, elle ne m'a pas dit. Mais ça serait intéressant de le savoir. Je vois un point d'exclamation qui m'annonce une mission. C'est pour ça que je cherche un peu. Excusez-moi. Hop là. Peut-être en bas. Je ne sais pas. J'ai peur, si je descends par là, j'ai atterriou. Ça a l'air d'être des quartiers. Ah ben voilà, c'est le panneau d'affichage. Le Parfum de la Victoire. Déclaration contre l'indépendance, Scorbut et Cholera. Je me demande comment on se porte ça. Monsieur, à l'appareil, je viens de cuisiner un plat de malade à base de carburant et de cirage. Mais personne pourra le déguster avec Fistor dans les barrages. Vous connaissez Fistor ? C'est notre opérateur radio. Allez donc le voir. J'ai pas mis du sang sur ton karma. Vous avez vu ce gros trou de balle ? En plus, il schlingue comme un cadavre dans une flotte de vomi. Moi, je voudrais bien le jeter en pâture au vermissable, mais il peut tellement que ça risque de les dégoûter. Allez chercher des condiments qu'on rend de Fistor appétissant. D'accord. Ce qu'il y a bien, c'est qu'il y a plein de missions intermédiaires. Vous voyez, je vois encore des points d'exclamation là-bas. Ça a l'air assez sympathique, ces DLC. Je tombe tout en bas. Vous voyez que j'ai eu raison. Plus, mais moi alors je vais éviter de prendre des plus parce que... Régène santé, délai de rechargement bouclier. Ouah, par contre ça. Ça. Je prends. Plus, plus. Égal. Chance. Absorption. Pourquoi je l'ai pris que j'ai dit que j'allais hésiter de prendre des plus parce que c'est plus, plus et égal. Il n'y a pas de moins. J'hésite de prendre quand c'est du moins. N'est-ce pas ? Quand il y a un truc de moins. Par exemple là, plus cadence de rechargement, plus délai égal. Chance d'absorption, 1%. Voilà. Et on peut revendre ce qu'on a. Ce qu'on ne veut plus. Par exemple, ça qui est moindre. Ce mode de grenade. Bouclier. Voilà. Le reste étant équipé. 2.33 flingues normales, mais je vais le garder. 3.61 corrosif. Oh, je vais le vendre celui-là. Ça, je vais le vendre. Électrique, 3.62. Et 2.33 normales. Je prendrai plutôt l'électrique si j'ai à m'en servir. 2.50. 2.33. Je vais vendre celui-là. Je garderai celui-là aussi en explosif. Vu que la corrosion, ça leur fout que dalle. Voilà. Hop. On va voir... Non. J'y avais été voir les guns. Ok. Ecoutez. Onyx. Faites voir. Skiff Rocket. Skiff Harpon. Skiff Dancy. On va tester le skiff Harpon. Ah merde, c'est le skiff que j'avais tout à l'heure Rocket. D'accord. C'est pas bien grave. On le testera plus tard. Mi-renton, mi-renton, mi-rentaine. Est-ce que ça serait pas la fin du truc là ? On va passer par là. On va passer par là ! On va passer par là. bon d'accord la fin du monde est brutal messieurs dames je sais pas s'il ya des filles d'ailleurs qui regarde cette série non je me tairais ok je sais pas s'il ya des filles qui regardent cette série donc je dis par défaut messieurs dames on va prendre un skiff basque aussi on va prendre de skiff harpon pour le tester voilà skiff harpon monstre marin on va regarder monstre marin hop là d'accord alors partir par où du coup par là pour prendre on avait pris tout à l'heure non allons-y donc harpon c'est c'est une grenade en fait à une autre grenade on essaiera là là c'est la fin du monde non ouais donc comment j'y vais s'il vous plaît raps on va repartir de là et en descendant donc comme vous le voyez c'est pas un open world open 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 c'est un mini open world après il faut savoir que tous les open world même les gros gros open world dans leurs limites il n'y a que minecraft pour être vraiment open à fond qu'est ce que tu me veux toi je n'ai pas le temps de jouer au char et à la souris mon petit dans le genre je suis courageux mais pas trop non on va passer par là voir on est loin encore de l'objectif il faut qu'on aille tout droit là bas j'ai vu le point d'exclamation derrière mais écoutez on va essayer de mener la mission pour Scarlett c'est par là qu'on doit aller ou pas non pas du tout hop on prend siège mitrailleur et on change siège conducteur on sort par où par là ok on va regarder par où on doit aller concrètement parce que on se perd un petit peu non plus si on devait passer par là regardez on va écouter on va passer par là et puis on va voir s'il y a moyen de passer sinon on tentera de de tuer ou je ne sais quoi ou je ne sais quoi déjà on va fouiller ok je vois qu'il y a des caisses et des placards à ouvrir donc on va fouiller tranquillou on se la joue en mode pépère tranquille j'aime pas trop en général ce genre d'armes qui tire mais bon je n'ai pas trop le choix puisque ma mitrailleuse corrosive n'est pas efficace en ce monde alors elle serait peut-être efficace sur ces bandits là mais je n'ai pas envie de changer toutes les deux secondes d'armes parce qu'il y aura un monstre corrosif qui waouh d'accord j'arrive je te presse pas mon caillon ah bon non 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 Oh Oh wouah voyez ce qu'au dessus de ma barre d'expé c'est mes cumules soif de sang et autres ah ils étaient plutôt hardcore ils étaient cool 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 donc voilà tu vois pour une axe que je suis tes conseils je me sers beaucoup plus de mon aptitude et je tenterai de me servir beaucoup plus du corps à corps puisque je vais monter les compétences corps à corps pour ça donc voyez que j'écoute toujours les conseils qu'on me donne aussi par contre j'ai mal et je vais mourir on va tenter il est pas mort tant pis j'ai vu que j'allais mourir parce que j'étais corrodé corrosifé je sais pas comment vous dire pas je réapparais là quoi c'est une blague oh il me dorme oh il y a encore lui là putain j'ai bien fait exploser la tronche à lui toi c'est ça toi c'est ça voilà au moins au moins je l'ai eu oh oh 7000 il faut voir ce qu'il vaut voilà on fouille toujours toujours fouillé toujours bien regardé dans les dans les coffres ce qu'il y a il y a partout je vais me faire violer moi dites pas vous aimez ça quand je me fais violer c'est méchant c'est méchant des vrais teignes l'air on je vais essayer de la voir mais c'est pas dit reste le critique non 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 et vous savez ce que ça veut dire on réapparaît bah oui ça serait pas drôle sinon mais alors ah non vous merdez là les mecs ah bah oui vous suivez pas ah ouais ça serait pas drôle on réapparaît au début oh j'en ai entendu qu'on dit au milieu je sais pas il y a un checkpoint de milieu non mais vous croyez dans Mario ou quoi là je n'ai rien contre Mario au contraire j'aime bien j'aime bien ce jeu oui cours dans le vide j'aime j'aime allez tapis d'entraînement j'aime bien Mario vous n'allez pas dire que je critique Mario allez on va sortir la buzzaxe dès le départ hop là toi je t'avais vu nécromancienne santé max équipe on gardera si je fais une nécro ramassez c'est une bouteille ça vous avez les condiments et un apportez moi tout à l'heure ah mais c'est les condiments d'accord oh oh ah je dis merci je pense qu'ils sont pas mal pour des flingues sans sans élémentaire je pense que ça peut envoyer du lourd on va regarder ça tout de suite ensemble de toute façon on est à 34 donc on va se quitter on va juste regarder les flingues 401 waouh 379 129 129 il est à nous les autres peut-être moins efficace non là franchement 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 mon flingue il est de feu il fait 311 fois 2 on regardera ça on regardera ça en tout cas j'espère que cet épisode vous aura plu si c'est le cas laissez moi un petit pouce bleu un petit commentaire ça me fera toujours plaisir et je répondrai avec délice volupté et dissidence bien sûr pour l'heure il ne me reste plus qu'à vous dire bis aux filles amitié aux gars et à très très bientôt bye bye et à très bientôt et à très bientôt